La crise de 1918 va provoquer une scission profonde et définitive au sein du SPD. En effet, en Allemagne, la défaite de 1918 va provoquer des émeutes à travers tout le pays. Des émeutes qui sont le fait de gens qui pensent qu'il est possible, comme en Russie en 1917, de créer des soviets et de passer à un régime communiste. L'aile d'extrême-gauche du SPD va créer les spartakistes. Ces spartakistes ont à leur tête Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht sont persuadés que c'est le moment de faire la révolution. Ils vont créer le parti communiste, le KPD, pour avoir le même type de régime que l'URSS. À cause de toutes ces insurrections, l'empereur Guillaume II va abdiquer et un nouveau régime se met en place, c'est la République. Cette République va s'appeler la République de Weimar. La République de Weimar va avoir à sa tête le représentant des SPD, qui est Bebel, Friedrich Bebel. Et Friedrich Bebel va faire appel à l'armée pour mater la révolution spartakiste. Cette révolte va être réprimée dans le sang en janvier 19 à Berlin et Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht vont être exécutées. C'est donc le SPD qui a fait cette contre-révolution. Inutile de dire que la scission entre le SPD et le nouveau KPD qui vient d'être créé, c'est-à-dire le nouveau parti communiste, cette scission est totale et repose sur cette sanglante répression. C'est à cette époque que le terme de social-démocratie va prendre sa signification actuelle. En effet, à ce moment-là, la social-démocratie va représenter ce que l'on appelle le socialisme modéré, le socialisme réformiste, celui qui veut transformer le capitalisme et non pas l'abattre. Et ces social-démocrates seront opposés aux communistes. Donc, la vraie notion de social-démocratie apparaît à ce moment-là. C'est à la même époque que les scissions se font dans les différents partis socialistes d'Europe. Par exemple, en France, en 1920, le parti socialiste français va se diviser. D'un côté, il y aura la SFIO, qui est la section française de l'internationale ouvrière, qui est en fait l'équivalent de la SPD allemande. C'est-à-dire un parti social-démocrate. Et de l'autre côté, le PCF, que est le parti communiste français, qui équivaut au KPD allemand. Et ce n'est pas seulement la France et l'Allemagne, c'est l'ensemble des pays d'Europe, surtout d'Europe du Sud, où le socialisme se sépare à ce moment-là. Le syndicalisme allemand, lui aussi, va devenir officiellement réformiste. En effet, il l'était officieusement auparavant, mais là, il abandonne l'idée de lutte des classes, il abandonne l'idée d'en finir avec le capitalisme, et donc il devient officiellement réformiste. Il se dote alors d'une direction centrale forte pour pouvoir négocier aussi bien avec le gouvernement qu'avec les patrons. Ses adhérents augmentent extrêmement rapidement, jusqu'à atteindre un pic de 7,5 millions de syndiqués en 1920, et finalement, il se stabilisera à 4,5 millions à la fin des années 1920, au début des années 1930. Donc, un syndicalisme fort, un syndicalisme réformiste, un syndicalisme qui négocie. C'est ce qui permettra à ce syndicat d'être fort, et même en 1933, à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, c'est la confédération syndicale la plus forte d'Europe. En fait, les manifestations de l'extrême-gauche vont continuer jusqu'en 1923. Et cela va permettre au SPD, qui est maintenant devenu un parti de gouvernement, de mettre en place le programme de la social-démocratie. En effet, face à ces manifestations, à cette espèce d'esprit insurrectionnel qui peut exister encore dans le peuple, les patrons préfèrent accepter un certain nombre de réformes. Et ces réformes, c'est le programme du SPD. En effet, qu'est-ce qu'il y a comme réforme ? Eh bien, par exemple, le droit syndical est inscrit dans la Constitution, les conventions collectives sont adoptées, des comités d'entreprise sont créés pour faire de la co-gestion dans les grandes entreprises. Ensuite, il y a des assurances chômage, il y a du logement social subventionné. Donc, tout un programme auquel s'ajoute aussi la journée de travail de 8 heures. C'est donc exactement le programme de la SPD. Et donc, on est en face d'un gouvernement social-démocrate qui a réussi son programme. Mais, à partir de 1929, le SPD, qui gouvernait avec les libéraux et les chrétiens-démocrates, sont déstabilisés par la crise de 1929. En effet, le chômage ne cesse d'augmenter, et cela va évidemment contre la présence du SPD au gouvernement, puisque celui-ci ne réussit pas à faire baisser le chômage. Face à ce SPD, le nouveau parti, le NSDAP, le parti nazi, promet, lui, de faire baisser totalement le chômage. Ce qui va expliquer, en grande partie, sa réussite. Un autre phénomène très important va expliquer aussi la réussite des nazis. En effet, cela tient en partie à l'attitude du KPD, le parti communiste. Ce parti communiste, il appartient au Comintern, qui est l'association de tous les partis communistes d'Europe sous la tutelle de l'URSS. Et le Comintern demande à tous ces partis communistes de combattre les partis socialistes prioritairement, c'est-à-dire même avant de combattre les nazis, le fascisme, etc. Et donc, c'est un combat entre SPD et KPD, et ce combat va laisser évidemment la place au NSDAP, c'est-à-dire le parti nazi. En 1932, le SPD disparaît presque, et en fait, ceux qui l'emportent sont d'une part le KPD avec 14% des voix, et d'autre part, le NSDAP avec 37% des voix. Ce qui permettra à Hitler, en 1933, de prendre le pouvoir, de s'attribuer les pleins pouvoirs, de supprimer les différents partis, d'abord le KPD, puis le SPD, puis l'ensemble des autres partis. Et ceci en faisant reposer sur le KPD, l'incendie du Reichstag. En fait, le KPD n'y était pour rien, c'était vraiment quelque chose qui avait été monté par le NSDAP, et donc le Reichstag étant brûlé, le Parlement n'existe plus, il n'y a plus besoin de partis, et les nazis vont régner en maîtres. Cette erreur stratégique du KPD, qui n'a pas su s'allier au bon moment avec les socialistes, va servir de leçon aux communistes français. En effet, contrairement aux Allemands, les communistes français vont s'unir avec le Parti socialiste, ce qui va permettre en 1936 d'avoir le Front populaire. Pendant tout le règne du Parti nazi, les communistes seront emprisonnés dans les camps de concentration, les socialistes aussi. Quant aux syndicalistes, ils seront complètement submergés par le syndicalisme nazi. Voici une affiche de propagande nazie en faveur du syndicalisme nazi lui aussi. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit l'ouvrier qui donne la main au patron, avec comme slogan « Wir bleiben kameraden » « Nous restons des kameraden ». Il s'agit du Deutsche Arbeitsfront, c'est-à-dire le Front allemand du travail. Et que voit-on derrière les militaires nazis et qui surveillent l'ensemble ? Et le syndicalisme légal va disparaître. Face à la difficulté, voire à l'impossibilité de la résistance intérieure, les différents grands partis vont se regrouper à l'étranger. Certains à Londres, ceux qui sont plus sociodémocrates, d'autres à Moscou, ceux qui sont plus proches des communistes. Et la résistance sera donc presque exclusivement une résistance extérieure, la résistance intérieure étant minime et très difficile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501